bonjour tout le monde c'est un plaisir de vous retrouver pour une fois non pas par terre en train de ramper sur le sol à essayer de dévisser des écrous non pas en train de me salir les mains ou de me les abîmer mais bien devant mon ordinateur confortablement installé mais toujours pour vous parler d'automobile vous imaginez bien on va parler aujourd'hui d'un jeu vidéo qui me tient à coeur parce que j'ai découvert il ya plus d'un an sur youtube par hasard c'est nightrunner forcément naturellement si vous connaissez pas vous allez vous demander qu'est ce que c'est que nightrunner un jeu de street racing avec des éléments rpg qui se déroule au japon dans une période qui situe entre 90 et 2006 aussi vous êtes comme moi fin 90 vous connaissez parfaitement cette période pour tout ce qui est gt japonaises pour tout ce qui est les films de fast and furious pour tout ce qui est les jeux vidéo need for speed que ça soit les derniers type haute poursuite que ça soit les premiers type underground qui ont aidé à propulser toutes cette culture nippon et puis les voitures qui sont associés partout dans le monde les références que viennent de vous citer ont du sens parce que le créateur du jeu et je deviens le créateur parce que le mec est tout seul il ya une seule personne qui développe le jeu en soi même s'appelle j'aime d'ailleurs chanté j'aime et bah ses références il s'en aspire directement notamment m'indiquant bac le mode histoire on peut lire là sur son sur son discorde c'est tout droit inspiré des jeux comme adjust midnight club ou txr pour tokyo extreme rasseur alors je pense que les plus vieux connaissent ce jeu en gros tokyo extreme rasseur c'est un jeu qui est assez proche de night runner dans le principe c'est à dire qu'on est sur le périphérique japonais avec pas mal de voitures japonaises mais il y avait aussi des américaines de mémoire ainsi que vous avez des rivaux c'est du street racing vous voyez des courses vous modifiez votre voiture et il ya toute cette ambiance tuning illégale de nuit qui est vraiment super sympa avec pas mal aussi de stress vous faites des courses je trouve et j'ai vraiment aimé cette série je n'ai séché sur prime cast night runner va donc nous proposer toute cette ambiance si particulière que j'ai beaucoup apprécié plus jeune et pour le moment c'est seulement un accès anticipé il ya un kickstarter qui comme l'a dit qu'à nouveau le discord officiel du jeu va intervenir plus tard avec une démo publique mais là à ce moment même auquel je vous parle sur cette vidéo il est seulement disponible en accès anticipé et je me suis dit que vous décrivez un petit peu la démarche pour réussir à obtenir le jeu c'était une bonne idée donc je vous explique tout dès maintenant on passe sur l'ordinateur donc on va se rendre sur le patrion officiel du jeu donc pour ça night runner patrion sur google vous allez tomber sur la page officiel créateur du jeu vous pouvez vous créer un compte ou vous connecter si vous avez déjà un compte sur patrion c'est très rapide à faire vous pouvez le faire avec google ensuite vous avez débloqué d'une nouvelle fonctionnalité sur la page du créateur notamment la fonction rejoindre qui va vous permettre de supporter le développement du jeu en échange de la petite paiement donc le paiement là vous voyez ça va être 12 dollars par mois donc ça devrait faire un petit peu moins en euros une dizaine d'euros c'est un abonnement donc c'est à dire que vous allez devoir payer tous les mois et pour obtenir le jeu vous n'êtes pas obligé bien sûr de souscrire à un abonnement pendant dix mois vous pouvez tout à fait souscrire dès maintenant partir télécharger le jeu et puis enlever votre abonnement bien sûr pour soutenir le créateur et bien je vous invite à laisser votre abonnement pour ce dernier afin de soutenir ce jeu qui franchement va être exceptionnel pour moi en tout cas une fois vous avez souscrit à l'abonnement que je répète vous pouvez annuler à tout moment vous allez à nouveau débloquer de nouvelles fonctionnalités et nous ce qui nous intéresse ça va être de retourner dans l'onglet accueil voilà comme vous pouvez le constater il y a un poste et paglais qui nous indique toute la démarche pour télécharger et installer le jeu donc on va devoir se rendre sur each.io et recréer un nouveau compte et ensuite on n'aura plus qu'à télécharger le lien correspondant on pourra installer et commencer à jouer à Nightrunner donc là on se rend sur le site qui est indiqué on crée un nouveau compte petit on passe voilà donc là mon compte est créé c'est bon on retourne sur le poste épinglé du créateur on clique sur le lien qui nous a indiqué et là il nous propose tout simplement de connecter justement avec d'autres comptes sur Patreon on a besoin de rien faire de plus à part autoriser cette connexion et voilà vous pouvez voir le lien de téléchargement est apparu il nous reste plus qu'évidemment à cliquer sur download pour commencer le téléchargement alors le créateur nous indiquait juste avant que si on le souhaitait on pouvait installer le launcher de each.io pour justement avoir les mises à jour tout de suite sur le launcher sans avoir besoin à chaque fois de re télécharger l'intégralité des fichiers du jeu bon ça c'est vous qui décidez comment vous voulez vous y prendre moi personnellement vu que j'ai envie d'y jouer maintenant je télécharge l'archive et puis j'attends tranquillement que le téléchargement se termine pour l'installation après je pense que c'est dans vos cordes c'est une archive en point zip donc il suffit de la décompresser vous le mettez où vous voulez et vous avez juste à lancer dans le dossier principal le fichier exécutable donc c'est bien c'est parce qu'il ya absolument rien installé de plus le jeu est jouable immédiatement tu vas avoir bien sûr le petit meli melo des lancements des jeux avec mon écran ultrawide qui fait que ça se lance à gauche pied à droite pied en haut pied en bas oui voilà on arrive sur l'interface du jeu et nous ne reste plus du coup qu'à profiter de cette première expérience ce que là c'est vraiment la première fois que je lance le jeu absolument jamais joué auparavant bah je vous propose qu'on se voit plus tôt dans d'autres épisodes consacrés uniquement aux jeux pour le découvrir ensemble et puis pour passer des bons moments hors du garage et hors de la sensis qu'on se retrouve très prochainement et prenez soin de vous